hey yo salut tout le monde c'est l'artumale aujourd'hui une vidéo qui a été attendue parce que vous avez été très 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 nombreux à me demander mon avis sur cette petite chose là nous sommes sur la GSX-S750 en A2 donc j'ai déjà pu faire un essai on va dire un petit peu plus poussé en termes de position de conduite toutes ces choses là donc pour les personnes qui veulent un avis sur le compteur qui veulent un avis sur la position de conduite toutes ces petites choses là mets pause clique sur la petite fiche en haut à droite et tu auras accès à toutes les spécificités de cette moto là là je vais faire comme d'habitude vous savez quand je compare une moto full que j'ai déjà fait et que je teste le modèle A2 c'est un petit peu plus rapide on va dire un petit peu plus simple on va voir un petit peu ce que ça donne bon je vous garantis pas des choses extraordinaires je vous le dis tout de suite 47.5 213 kg on y va franchement une personne qui partirait sur cette moto là je pense que c'est parce que elle aime deux choses elle aime le bruit du 4 cylindres et elle aime sa gueule parce que en termes de moteur on reste sur du 4 cylindres bridé je vais être honnête avec vous ça n'a rien dans le sac les reprises sont pas folichonnes on ressent un bridage vraiment énervé à partir de 7000 je me rappelle plus s'il y avait des vibrations j'ai un peu le même constat que la CB650R au régime elle vibre dans la scène au niveau des maracas et au niveau du guidon c'est bizarre on est sur le même moteur qui a été dégrossi en 95 puis bridé en 47.5 la position de conduite quand elle ne change pas on reste on va dire sur une position roadster je suis un mètre 90 je n'ai pas les jambes trop recroquebillées on a un guidon qui est relativement large on n'est pas réellement sur l'avant on a un petit peu le dos en arrière tranquille par contre vous pouvez l'entendre on a un peu Yoshimura qui châtonne plutôt pas mal mais des vibrations à haut régime on les sent vraiment relativement fort voyez un mètre 90 deux pieds au sol bien à plat alors après on est sur une moto qui reste physiquement parlant une jolie moto surtout dans ce coloris là en bleu comme ça Et bah alors Mon petit Lulu Petit dédicace Alors certes 213 kg sur la balance On va dire qu'il est relativement bien équilibré Malgré un poids un petit peu conséquent pour un 4 cylindres Surtout en A2 en 47.5 je veux dire par là Les accélérations à côté des murs comme ça Vraiment stylé C'est un petit peu ballot De poser cette question là Mais finalement cette moto Vous allez la conduire réellement Qu'à bas régime parce que c'est là où on sent Très peu le bridage on va dire Et encore le bridage on le ressent réellement On sent que la moto on a l'impression Plus tu montes, moins tâte patate Enfin c'est le bridage A2 j'ai envie de te dire Mais on a pas une sensation de moto Qui tire les bras Mais par contre, alors je me rappelle plus Parce que le test date d'il y a longtemps Ce que j'avais fait sur la GSX-S C'est une Suzuki qui freine C'est pas mordant quand elle freine Vous voyez je veux dire par là Si jamais mettons Il n'y a personne derrière moi Si jamais je veux freiner La BS lui par contre Est un peu trop présent Il arrive beaucoup trop tôt Parce qu'il y a des moments Où j'ai pu réussir à faire des freinages Et soulever l'arrière Alors que la baisse n'était pas encore déclenchée Vous voyez ? Là j'ai l'arrière qui a soulevé là J'ai l'arrière qui s'est soulevé Alors que la baisse n'est pas déclenchée Vous voyez ? Ah ! Tu te dédicaces à toi Ange ? Bah alors tu t'es baigné gros ? Ça fait du bien Après vous voyez la maniabilité Franchement ça le fait sans problème Ce petit GSX-S 750 en A2 Lui possède un réservoir toujours de 16 litres Comptez on va dire à peu près 200 km d'autonomie Réellement parce que si vous voulez avancer Il faut lui tirer un peu dans la coigne Ah le petit Puyoshi par contre Il fait plaisir Donc comme toujours on va aller se poser là-bas Après par rapport aux suspensions arrière et avant On est sur des suspensions avant qui sont réglables Moi je trouve par contre qu'elle plonge un petit peu Donc elle mériterait d'être durci un petit peu L'arrière quant à lui je le trouve relativement dur Je veux dire par là vous tapez une bosse à l'arrière Vous avez le cul qui saute instant Hop on met la béquille Et voici donc la petite GSX-S 750 en A2 Donc cette moto là par rapport à sa modèle full La GSX-S 750 en full que j'avais pu essayer On est sur une très jolie moto Comme j'explique mon point de vue pour moi est toujours le même Je trouve la face avant relativement simple Je préférais l'avant du GSR 750 vous savez Avec vraiment les sortes de petits picots un peu en mode manga A l'avance je le trouvais plus agressif Par contre le petit pot Yoshimura là dessus sur la Suze Ça lui va à merveille Très joli dans la lignée Ce n'est que le pot d'échappement Vous avez aussi la bavette arrière courte Par contre les gars là je regarde un truc Virez moi tout de suite ces picots là Virez moi ces picots là C'est tellement dangereux quand ça ça vient toucher le sol C'est une horreur Donc à l'avant on est toujours de toute façon en radial Nissin en juridique classique Le freinage quant à lui quand je vous explique Il y a un petit peu de mordant Ce n'est pas fou non plus Mais la BS se déclenche un peu bizarrement sur ce modèle là Bon chose que je n'avais pas fait sur l'autre essai C'est la position de conduite Alors pour la petite position de conduite Comme vous voyez Voilà comment est-ce qu'on est Vous voyez donc on n'est pas vraiment vers l'avant On est un petit peu sur l'avant Mais ce n'est pas gênant Je veux dire par là on n'est pas non plus tout sur les poignets Vous voyez 1m90 Je n'ai pas les jambes trop croquevillées Le réservoir lui est un petit peu large ici Ne vous écarte pas trop les jambes Quand vous descendez vos jambes au sol Moi je trouve que ça reste une très jolie moto Mais voilà comme j'explique Vraiment je trouve ça un petit peu dommage De s'attarder sur un 4 cylindres en A2 Parce qu'il faut savoir que La puissance vous allez la connaître Au bout d'une semaine vous êtes déjà habitué Et le gros problème c'est que Vous allez peut-être vouloir débrider votre moto Pendant votre période A2 C'est pour ça qu'en fait je préfère Que vous partiez sur du bicylindre Ou du 3 on va dire Qui vous permettrait de tenir 2 ans Sans avoir pensé à se dire Est-ce que je vais devoir débrider Donc c'est juste ça moi Qui me fait un petit peu peur Quand vous choisissez du 4 cylindres en A2 Tout simplement C'est pas pour vous dire Ne prenez pas ça c'est nul Non c'est une bonne moto Le châssis est bon Le freinage est relativement bon La position de conduite n'est pas trop contraignante Après voilà C'est à vous de faire le choix Moi je vous donne le mien Allez on va grimper dessus Tranquilos Alors il faut savoir que Cette moto là est équipée Du système où vous pouvez démarrer Sans appuyer sur l'embrayage Personnellement Même si je sais qu'il y a des sécurités Et que je préfère pour le moteur Démarrer avec l'embrayage Je trouve que c'est mieux Bon l'angle de braquage On est sur un angle de braquage Normal D'ailleurs apparemment De ce que j'ai lu Vous voyez Ce qui vient de se passer là C'est un système en fait Où naturellement Quand vous allez lâcher l'embrayage Un peu comme sur la Niken Vous allez lâcher l'embrayage Automatiquement la moto Va rajouter un petit peu de gaz Pour éviter de caler Donc c'est une aide Pour les jeunes permis Qui ne savent pas forcément bien On va dire Utiliser l'embrayage frein Voilà Qui ont un petit peu peur Vous relâchez l'embrayage Tout doucement La moto commence à avancer d'elle même Sans forcément venir y mettre Un petit coup de gaz Après Une fois qu'on s'est habitué On va dire A la puissance de cette moto là Réellement Aller haut dans les tours Avec cette bécane Ça ne sert absolument à rien Parce que la puissance On va dire à 7000 tours Celle-là vous a les 47,5 chevaux Par contre Ça m'embête de dire ça Mais cette bécane là Il faut plus l'utiliser En fait Comme un bicylindre Parce que sa puissance Et son couple Se trouve finalement A bas et mi-régime A 4000 tours minutes Vous avez des 63 Nm de couple De la bécane Alors c'est pas foufou Mais Vous voyez Ça permet de repartir à bas régime Elle ne cogne pas Admettons là Je me mets en seconde En seconde vraiment à bas régime Voilà Là je vais vraiment tout doucement En seconde Vous voyez Elle repart sans brancher Elle ne cogne pas Elle ne vibre pas à bas régime Elle vibre par contre A très haut régime A 10 000 tours Là où elle vibre je trouve Mais à bas régime Ça reste relativement contenu Donc je pense qu'elle peut plaire On va dire A quelqu'un Qui cherche une moto En 4 cylindres Qui aime bien le son Vraiment du 4 cylindres Pure et dure Vous voyez Mais Par contre Qui ne veut pas une moto Trop brusque Même si elle a Quelque fois de temps en temps J'ai l'impression Des petits à coups A l'injection A bas régime Mais je pense que On ne peut pas vraiment Se faire peur A son guidon Les performances Sont tout à fait normales En parlant de performances D'ailleurs Si vous voulez vous amuser Vous avez 3 modes De traction control 1, 2, 3 Plus vous allez l'augmenter Plus vous allez l'augmenter Plus il est restrictif Et vous pouvez Le désactiver Ça ne va pas Vous tirez les bras Non plus En mode Il y a de la patate Et dépasser 7000 Cherchez pas plus loin La moto Comment de s'avancer Mais il faut rouler En mode bicylindre Avec cette bécane C'est à dire Il ne faut pas aller chercher Les autour Tiens d'ailleurs Je serais vraiment étonné Les personnes Qui ont des GSXS En A2 Véatois a mis Z650 East Z650 East Pardon Excuse-moi Vous voyez Là J'ai passé dedans Un peu fort Et là clairement Les suspensions arrière Sont relativement dures J'ai l'arrière qui a sauté Alors que l'avant Pompe Pompe un peu plus Bon après C'est des réglages Alors on n'est pas non plus Sur du ride by wire En accélérateur On est sur de l'embrayage A câble aussi Pas hydraulique Vous voyez Si jamais Il faut dégager Là A partir de là Là A partir de là Il n'y a plus rien Ça avance Mais On ne ressent plus Que la moto Vous pousse vers l'avant Bon clairement Par contre Je pense qu'une fois Que votre moto Aura le pot bien fait Je pense que vous avez moyen De faire des petits Retouruptures Au pot d'échappement Assez sympathique Je ne sais pas trop Comment vous expliquer Mais J'ai la même sensation Que Que le CB650 Là-haut A haut régime J'ai l'impression Vraiment que la bécane Ça vibrote Je ne sais plus Si j'avais eu Cette sensation là Avec la version full Sachant que vous n'avez Aucune différence notable En moteur Parti cycle Freinage Etc Par rapport au modèle full Qui fait 114 chevaux Il y a juste La rampe d'injection Le faisceau Et le boîtier Qui a été changé Pour redescendre tout ça A 95 chevaux Et le brider En 47.5 Vous voyez pour les gros freinages Ça freine Mais je ne sais pas Comme si la BS Voulait se déclencher Qu'une fois sur deux Dans l'angle On est quand même Vachement bien calé Bon ce fut un petit essai Relativement court Vraiment Si vous voulez Les informations Compteur Position de conduite Tout ça Je vous invite A aller vraiment Voir ma vidéo De la GSXS En full La version 114 chevaux Là je vous donne Mon avis A choisir Entre La Z900 Qui est sa concurrente En A2 Et la GSXS 750 En A2 Celle-ci Personnellement Mon coeur va sur la Z900 Même si les deux Ne sont pas des foudres de guerre A choisir Je prendrais quand même Clairement la Z900 Je n'ai pas les vibrations Au régime Avec la Z900 Celle-ci j'en ai Ça me perturbe Bon bah je vous dis En tout cas A très bientôt Gros bisous tout le monde Et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada